T'as aucune idée quoi faire de ta vie, mais tu sais que tu veux un bon salaire. Ben voici les 10 métiers en construction les mieux payés au Québec. Que tu sois manuel, intellectuel ou simplement curieux, il y a probablement un ou deux métiers là-dedans qui vont quand même t'intéresser. En dixième position, le mécanicien d'ascenseur. C'était bon ça, hein? T'installes, tu répares, tu modifies tout ce qui est déplacement mécanisé. Donc ascenseur, escalier mécanique, tu sais les escaliers d'un centre d'achat qui descend, que t'es paresseux, que tu veux pas descendre, les vrais escaliers, pis après tu dis, ouais, peut-être un peu de livre à perdre, prends les escaliers, ça va déjà aider. C'est un DEP de 1800 heures et les perspectives d'emploi sont très bonnes. Mais combien tu peux espérer faire en bidou, là? Entre 23 et 49 dollars de l'heure. Donc on peut dire en moyenne 36 piastres de l'heure. En neuvième position des métiers les plus payants au Québec en construction, le fameux grutier. T'as envie de conduire des machines à longs coups pis de te sentir comme dans Petit Pie le dinosaure? C'est peut-être le métier pour toi. Précision, dextérité, c'est les deux critères les plus importants à avoir. C'est un DEP de 870 heures qui va te permettre de gagner entre 27 et 43 dollars de l'heure. Perspective d'emploi? Très bonne. Le métier t'intéresse pas? C'est pas grave, il y en a 8 autres. Ok, en huitième position des métiers les plus payants en construction au Québec, je te lis la description. Tente de trouver le métier, on va voir si t'es pas prêt dans tes métiers. Pose des revêtements de toiture qui peuvent être composés de bitume chaud et de gravier, de membranes élastomères liquides et thermoplastiques ou de différents types de bardeaux. Répare et isole les toitures. Prépare le support de couverture. As-tu trouvé le nom du métier si t'as trouvé couvreur? Ben donne-toi une médaille, t'es le champion aujourd'hui. C'est toi le champion, pas moi, c'est toi, t'es le champion. Bravo champion. Et pour les autres qui ont dit genre épicier, ben premièrement c'est même pas un métier en construction, mais vous allez pouvoir quand même vous rattraper dans les autres métiers. Parce que j'aime ça faire deviner. Mais couvreur, c'est-tu bien long à apprendre? Pas vraiment, c'est un DEP de 630 heures. Et les perspectives d'emploi sont excellentes. Il y a un monde partout des couvreurs. Hé, viens me couvrir, viens me couvrir. Et le salaire, c'est entre 29 et 45 dollars de l'heure. Donc, c'est quand même bien. Passons maintenant au 7e métier de la construction, les plus payants, j'ai nommé... bout de feu forer. Mais qu'est-ce que ça te rend pour devenir bout de feu forer? Je sais même pas c'est quoi. Mais premièrement, si t'es comme moi, c'est quoi ça un bout de feu forer? Je m'imagine tellement dans une date Tinder, là, là. Tu fais quoi toi dans la vie? Moi, t'as un bout de feu forer. Ah! Moi, je suis sacré terre. Ça prépare, organise et réalise des travaux de forage à l'aide de foreuses pneumatiques, hydrauliques ou fonds de trous. T'écris ça, je te le dis, là. Moi, j'invente pas. Ça organise et exécute des travaux de sautage ou tout autre travail nécessitant l'utilisation d'explosifs. J'ai pas compris grand-chose là-dedans, excepté le mot explosif. Ça, j'aime ça. Mais bon, si j'ai envie de mieux comprendre et si t'as envie de mieux comprendre, tu vas aller faire le DEP de 900 heures et par la suite, gagner la modi... la modi... la modi que sommes entre 34 et 42 dollars de l'heure. On passe au prochain, pis ça presse. En sixième... J'suis rendu à la sixième... J'suis rendu déjà à six, ça passe donc bien vite quand on s'amuse. En sixième position, des métiers de la construction les plus payants au Québec, on le fait encore en devinette. Ok, je mets en place des tiges, des trahis métalliques et tout autre matériau similaire pour renforcer le béton. Je coupe, je plie, je cintre, j'attache, je soude, je pose, j'installe de l'acier... Il fait pas mal de choses. Il installe de l'acier d'armature utilisé dans la construction de coffrages, de colonnes, de pourres, de dalles ou de tout autre ouvrages analogues. Je fabrique et j'installe des pièces d'armature et des éléments préfabriqués. J'installe des jointures mécaniques, des ancrages et des goujons. Qui suis-je, à mon avis, avec la... C'est Dieu. C'est Dieu. Il fait tout ça, de vrai mot, c'est Dieu. Pour vrai, je vais pas vous mentir, je l'aurais jamais, jamais trouvé. Mais si toi, à la maison, t'as dit « Ferrailleur, t'as le droit de manger un dessert aujourd'hui, ben, tu gagnes. Tu viens de me battre. À plate couture. Moi, j'ai dit Dieu, t'as dit ferrailleur, tu me bats. Puis pour les autres, qui sont probablement comme moi, qui ont pas trouvé le mot ferrailleur, ben, comme punition, un petit peu de cardio, je vais vous faire prendre votre souris, aller en bas de la vidéo et liker la vidéo. Ça, c'est une grosse, grosse, grosse punition qui est une récompense pour moi, même si moi aussi, j'ai pas gagné. Mais moi aussi, moi, j'allais liker ma vidéo, là. Je punis, moi aussi, là. Hey. On est deux là-dedans. Bon, le ferrailleur, c'est un DEP de 735 heures et ça gagne entre 34 et 44 dollars de l'heure. Tu fais quoi dans la vie? C'est un ferrailleur. En cinquième position des métiers en construction qui payent pas mal de bidoux au Québec, c'est une facile celle-là. Tente de deviner encore, j'opère tout genre de pelles, de rétrocaveuses, de grues équipées d'une benne preneuse ou traînante, d'excavateurs à bras robot et tout autre équipement d'excavation analogue monté sur roue ou sur chenille. Fixe ou mobile, qui suis-je? A, une police, B, un BS, ou c'est un opérateur de pelles mécaniques. Tu as dit C, bravo! Ce n'était pas facile, mais tu l'as eu. C'est un DEP de 1095 heures. C'est quand même plus d'heures que les autres métiers que j'ai nommés dans la vidéo. Fait que si tu trouves que la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est un peu long, ça se peut que le DEP soit un petit peu plus long. Par contre, les perspectives d'emploi par la suite sont très bonnes et le saveur n'est pas mauvais. Entre 33 et 45 $ de l'heure. Ça ne se dit pas même mieux en DEP, je trouve. Moi, c'est un opérateur de pelles mécaniques. Disons que... j'appère très bien ma pelle. En quatrième position des métiers les plus payants en construction au Québec, on a le monteur de lignes. Tu as envie de travailler pour Hydro-Québec? Tu n'as pas le vertige? Je t'aime ça, toi, les hauteurs. Ben, va faire ta formation pour seulement 1140 heures de DEP. Tu te mériteras un salaire entre 37 et 45 $ de l'heure. Et les perspectives d'emploi ne sont pas pires. Elles sont bonnes. Elles sont correctes. Elles sont correctes. Tu vas te trouver de la job. En troisième position, des métiers qui payent dans la construction au Québec. Un métier que je connais, donc je me dis que si je le connais, tu vas le connaître. C'est le soudeur. Qu'est-ce que ça prend pour être soudeur excéter le casque pour ne pas se faire mal aux petits yeux? De l'agilité. Donc, si on serait dans un jeu vidéo, tu veux mettre tous tes points dans dextérité. Puis, un peu de points dans l'intelligence pour savoir quoi faire de ta dextérité. Parce que si tu es bien agile, mais tu ne sais pas, tu es comme... Tu es agile. Mais c'est de la marde, ton travail. Tu ne prends pas juste de l'agilité. Tu prends un cerveau. Et sur le site que j'utilise en ce moment, ça dit quoi que je trouve drôle? Habilité pour le travail dans des positions inconfortables. Je connais un autre type de job qui demande ça. Bon, la soudure, c'est le plus long DEP de la liste jusqu'à présent et probablement de la liste tout court. C'est 1800 heures. C'est une bonne ride. C'est un peu plus que ça à Rimouski. Un peu plus long. Mais par la suite, tu es payé entre 39 et 43 piastres de l'heure. C'est quand même un bon salaire, je te signale. Ça, c'est sans compter le temps double. Fait que oui, tu commences déjà avec un bon salaire contrairement à d'autres métiers de la liste que l'écart entre le minimum et le maximum était un peu plus. Bon, en deuxième position des métiers les plus payants en construction au Québec, je vais t'avouer que quand j'ai vu ça sur la liste, je ne savais même pas que ça existait au Québec. Suis-je con? Suis-je inculte? Ben, tu me diras dans les commentaires. Je te lis en description. Tu tentes de le deviner. On va voir si tu le connaissais. Exécute en immersion des interventions se rattachant à la construction, à l'installation, à la réparation, à l'entretien, à la démolition, à l'inspection de structures ou d'équipements émergés. Peu réaliser en immersion des travaux de soudage, d'oxy-coupage, de charpenterie, de bétonnage, d'électricité, de plomberie ou encore de dynamitage. Voyons, il fait tout ce métier-là. Mais voyons donc, c'est quoi ce métier? As-tu la moindre idée? Je te dis la réponse. Dans 3, 2, 1, c'est un scaphandrier. Des scaphandres au Québec. Tu le savais-tu? Sois honnête. Sois honnête. Tu savais-tu qu'il y avait des scaphandres au Québec? Et non seulement il y en a, ils disent que les perspectives d'emploi sont très bonnes. C'est un AEC de 1350 heures et ça gomme par la suite entre 39 et 46 dollars de l'heure. Et maintenant, en première position de cette liste des 10 métiers en construction les plus payants au Québec, c'est roulement de tambour, pas de tambour, le soudeur. Quoi? Tu l'as dit tantôt. Mais pas n'importe quel soudeur. Non, non, non. Le soudeur en tuyauterie. Parce que souder des tuyaux paraît que c'est payant. Ça aussi, supposément, t'as besoin d'habilité pour le travail dans des positions inconfortables. T'as besoin d'une formation d'un AES ASP de 600 heures. Les perspectives d'emploi sont supposément bonnes et tu peux t'attendre à gagner entre 41 et 44 piastres de l'heure. Si tu penses que j'ai oublié un des métiers en commentaire, ben hésite pas, parle-nous-en, nomme-nous-le. Si toi, tu le fais en plus, dis-nous vraiment combien de 3 tu gagnes de l'heure. Donne-nous des infos, on va te lire. Et si t'es curieux, lequel de ces 10 métiers est-ce que Mickaël Wall ferait? La réponse, c'est aucun. Mais ça n'apprend quand même du monde qui le font au Québec, ça fait que partage la vidéo. Tu vas peut-être changer la vie de Nanny.